Bonjour les loulous, je suis content de vous retrouver, cette fois-ci je suis en route vers Toulouse où j'aurai aujourd'hui le privilège et le plaisir d'offrir une conférence en entreprise. Aujourd'hui je voulais partager avec vous une expérience que j'ai vécue hier soir, juste avant d'aller me coucher, vous savez avec ce programme millésime, il y a vous qui me suivez puisque vous regardez, puis il y a les autres, et les autres que ça laisse indifférents, et puis il y en a d'autres que ça fait réagir de façon plutôt négative, et vous les connaissez ces gens qui se sentent obligés de systématiquement tout critiquer, à vous demander si ça te dérange autant que ça, pourquoi, pourquoi tu viens poster des commentaires assassins et des critiques gratuites sur mes postes, et pas sur un poste mais sur plusieurs, comme si la personne s'était mise à vous traquer, et systématiquement casser tout ce que vous êtes en train de faire, essayer de discréditer, décrédibiliser tout ce que vous faites, et alors là je vais être franc avec vous, ça ne me laisse pas de glace, c'est comme pour tout le monde, ça me fait quelque chose, alors bien entendu j'ai conscience, comme vous, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que ce qu'on fait ne peut pas en effet plaire à tous, mais ça c'est un fait, je ne cherche pas à plaire à tous, ça c'est clair, je cherche seulement à vous apporter quelque chose, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous donner un petit peu le contexte de ce qui s'est passé, et donc j'ai laissé faire, et à un moment donné j'ai pris contact par messagerie privée avec cette personne, à qui je demandais, voilà, quel était son problème quelque part, pour qu'elle réagisse aussi souvent, et de façon aussi assassine à mon égard, qu'est-ce qu'elle a à me reprocher, et cette personne m'a répondu qu'elle n'était pas d'accord avec moi, ok, d'accord, ça c'est une chose, et que de toute façon ce que j'étais en train de faire, c'était du second degré, c'était du primaire, ça ne servait strictement à rien, et que ce qui va aider les gens, c'est de leur donner des outils. Suite à cela j'ai bien compris que la personne n'avait pas compris l'objectif de mon programme millésime, parce que bien entendu des outils il y en a partout, je peux vous en donner, mais j'ai essayé de vous apporter quelque chose de nouveau, de vous apporter un programme où je vous emmène avec moi dans mon quotidien, pour vous montrer comment on vit en optimiste, non pas parce que j'ai envie de me montrer, non pas par voyeurisme, non pas pour faire de la YouTube réalité, comme il le disait très bien dans ses messages, mais tout simplement pour partager avec vous mes moments de bonheur, ou mes moments de questionnement, mes moments de difficulté, comme nous en avons tous, et comment je les gère, des moments forts, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce qu'avant d'utiliser des outils, je pense qu'il est bon aussi de montrer aux gens qu'il est possible de vivre en optimiste, avant de donner envie de faire appel à des outils et de faire des exercices, vous savez c'est comme pour tout, avant d'acheter un nouveau produit, vous voulez le voir, vous voulez le goûter, vous voulez voir que c'est possible, vous voulez par exemple si dans l'industrie alimentaire, on vous propose un nouveau produit, vous allez le goûter, vous allez voir si c'est bon ou pas bon, et en fonction de ce que vous allez goûter, vous allez le faire ou pas, vous allez faire des démarches, ma démarche était la suivante, c'est au lieu de donner des outils, c'est en effet de montrer qu'il est possible de vivre en optimiste, sur quoi il a répondu, oui mais bon, c'est pas le monde de bisonneurs, ce qu'optimisme c'est pas ça, ça se travaille, oui bien sûr ça se travaille, et bien entendu, et je vous le montre à chaque fois, et quand on me suit, et quand on suit mes formations, mes conférences, bien sûr que ça se travaille, l'optimisme c'est pas juste un claquement de doigts, bien entendu, mais progressivement je me suis rendu compte, que cette personne m'avait jugé sur une vidéo, sur toutes les vidéos que j'ai pu faire, parce que là on a dépensé la centaine de vidéos, il en avait vu une, c'était la vidéo dans laquelle je mange avec Camille au restaurant, il a trouvé ça inutile, alors dans le fond, oui, nous voir manger Camille et moi au restaurant, bien sûr c'est inutile, mais ça fait partie d'un tout, c'est que, être optimiste, c'est aussi une question d'équilibre, c'est une question aussi de, de petites choses dans la vie, qui font qu'on est heureux, qui favorisent en effet le bonheur, qui favorisent la vision positive de la vie, et sortir au restaurant, c'est une façon comme une autre d'être heureux, de sortir de ce contexte, c'est un tout, c'est pas juste une vidéo, c'est comme la vie, la vie ça ne se résume pas à une heure de la journée, comme une journée ne se résume pas à une heure d'une journée, visiblement ce monsieur était quelqu'un qui était dans le pragmatisme, il l'a avoué, et voilà, il n'avait rien de bon à dire, ça ne servait à rien, je ne sais rien, en revanche il a pu admettre, que j'étais accessible, et qu'il appréciait ma façon de communiquer avec lui, même si ce n'était pas mon genre de conversation, en tout cas, je n'aime pas ce genre de conversation là, parce que je n'aime pas me justifier, parce que je fais les choses parce que j'en ai envie, je fais les choses parce que je suis, j'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'être généreux, et je n'ai pas envie de me justifier, de pourquoi je le fais, vous qui me suivez, ou tous les autres qui me suivent, le font parce que ça leur apporte quelque chose, c'est pour ça que je le fais, c'est pour donner quelque chose, autour de nous, on voit tellement de mauvaises choses, on entend tellement de négatives nouvelles, qu'il est aussi bon de voir qu'il est possible de vivre heureux dans ce monde, je vais dire limite anxiogène, mais il n'est pas plus anxiogène qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, ça dépend sur quoi on se concentre en fait, voilà tout ça pour dire que, dans nos vies on peut parfois avoir des détracteurs, des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que nous faisons, et bien oui, ça existe, et des gens seront peut-être même virulents, et alors ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là, je l'ai découvert, fait exactement le même métier, qu'on fait exactement, il est formateur, il est coach, c'est quelqu'un qui est centré sur les outils, bon, oui bien sûr, c'est bien, mais avoir des outils, mais ne pas savoir comment les appliquer, ou ne pas savoir comment se les approprier, je vous donne un marteau, mais je ne vous apprends pas comment taper sur le clou, l'outil ne vous sert pas à grand chose, c'est un tout, c'est un équilibre, il faut de tout, mais dans nos vies, même chez vous, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, ce qui compte réellement, c'est que vous soyez en paix avec ce que vous faites, avec ce que vous dites, avec vos projets, ça ne veut pas dire de se fermer complètement, la preuve, c'est qu'on a eu un entretien, et cette personne-là a apprécié notre conversation, mais faites des choses qui vous tiennent à cœur, et quand je vois le nombre de personnes qui sont heureuses de suivre ce programme, je vous en remercie, je vous en remercie, je vous embrasse tous, parce que vos messages sont motivants, c'est fou de savoir qu'une seule personne peut parfois nous foutre en rogne, alors que derrière, il y a des centaines de personnes qui regardent ce programme, des centaines que dis-je, même quelques milliers maintenant, merci à nouveau, donc voilà, relativisons, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis ça de côté, c'est vrai que ça a touché à mes valeurs, parce que je fais ça avec authenticité, et il m'a fait passer pour quelqu'un qui ne l'était pas, donc bien sûr, ça blesse, mais le tout c'est de ne pas s'approprier la colère ou la haine de quelqu'un d'autre, surtout de quelqu'un qui visiblement semble être frustré, parce qu'il ne vit pas de son activité, et dans mon métier comme dans beaucoup d'autres, on a affaire à des experts frustrés, à des experts fauchés, parce qu'ils ne vivent pas de ce qu'ils font, et ça suscite de la jalousie, c'est aussi une réalité, et c'est ce que j'ai ressenti réellement hier, c'est pas pour me donner une raison, c'est pas pour donner du sens à ce qui arrive, c'est réellement ce que j'ai senti hier, voilà, donc ne vous laissez pas démonter par des détracteurs, c'était un message un petit peu long aujourd'hui, mais j'avais envie de me confier avec vous, voilà, ça arrive de temps en temps, c'était, voilà, encore une fois, en toute authenticité dans ma voiture, c'est pas préparé, ça vient du cœur, je vous dis, simplifiez-vous la vie, et soyez heureux, à très vite, ciao, ciao, – Sous-titrage Société Radio, Sous-titrage FR ?